Monsieur le vice-président, mes chers collègues, combien de fois dans cette assemblée, combien de fois nous avons entendu les élus, les républicains, je suis désolé par communauté de langage, je vais vous appeler les républicains parce que vous avez des histoires de groupes qui échappent à la rationalité, combien de fois nous avons entendu les élus, les républicains dénoncer notre aide aux collectivités, combien de fois on a eu à souffrir au sein de cet hémicycle, d'entendre le travail de nos services, des agents de la région, être critiqués parce qu'ils n'iraient pas assez vite, parce qu'ils ne se feraient pas assez. Combien de fois ? Eh bien, la lourde et la terrible matérialité du réel de toutes ces accusations est arrivée il y a trois semaines. Il y a trois semaines, Monsieur Pradié, vous écrivez à l'intégralité des maires d'Occitanie pour leur demander, et ce n'est pas une blague, de remonter des informations sur des dysfonctionnements. Traduction, traduction politique de cela, vous avez critiqué dans cet hémicycle des éléments sur lesquels vous n'aviez aucune preuve. Ça s'appelle une manipulation politique. Vous avez fait le choix de dénoncer d'abord et de vérifier la véracité des faits ensuite. Alexandre Dumas a une phrase pour les gens comme vous. Vous avez tablé sur le hasard et vous avez espéré que quelques malentendus donnent raison à vos prédictions. Quelle prédiction vous avez fait ? Quelle est la réalité de la chose ? La réalité de ce que vous nous avez annoncé dans cet hémicycle pendant tant d'années, c'est 0,017%. Sur les 5000 collectivités territoriales d'Occitanie, vous arrivez avec 82 dossiers. En tant que chef d'entreprise, je rêverais d'avoir ce niveau d'erreur. 0,017%. Je pense que l'on peut applaudir collectivement nos services pour la qualité de leur engagement. Parce que concrètement, quand on est capable de faire 0,017%, on n'a pas à être mis sur la sénette. Mais au-delà de ça, maintenant que cela est acquis, je pense qu'il faut poser la prochaine question. Les républicains s'engagent à aider les maires, mais ils refusent de voter le budget. Finalement, les républicains, c'est Bacchus dans les propos et Arpagon dans les faits. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, et c'est surtout une vision de la politique et de l'éthique. Et vous avez raison, monsieur Briand, que nous ne partageons pas. Pour autant, et au-delà de tout cela, moi je crois en la parole politique. Et je crois que quand le groupe Les Républicains informe les associations qu'elles ont reçu des subventions alors qu'elles ne les ont pas reçues, c'est une faute. Cela contribue à tuer le débat politique. Alors ma question, elle est simple. Vous ne votez pas le budget pour les subventions aux collectivités. Vous annoncez des fausses subventions aux associations. Sur quel budget allez-vous payer ces subventions ? Sur le budget de votre groupe, je vous invite à faire très vite, puisqu'il diminue à vue d'œil. Mais, monsieur le vice-président, permettez-moi, j'ai peut-être été un peu taquin, permettez-moi en finissant, en citant Aurélien Pradier. Parce que Sacha Briand nous a indiqué tout à l'heure le dernier livre qu'il a lu quand il avait six ans, depuis on attend. Et bien moi, le dernier livre que j'ai lu, c'est « Tenir bon » d'Aurélien Pradier. Et au sein de ce livre, en page 132, il y a quelque chose qui, en réalité, est le mantra politique d'Aurélien Pradier. Et c'est une citation. Les phrases n'avaient aucun sens, c'était la comédie qui importait. Je vous remercie.